Si vous essayez d'apprendre le français québécois, vous savez que c'est difficile d'apprendre une langue. Le québécois est particulièrement difficile parce que c'est un niveau de langue familier. Mais il existe une technique infaillible pour apprendre une langue. Ça s'appelle l'input compréhensible. Non seulement vous allez apprendre le français québécois facilement avec cette méthode, mais vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Si quieren aprender el español, también es posible. Bienvenue à Québécois 101, une série de vidéos pour vous aider à comprendre le français québécois et canadiens. Aujourd'hui, je vous donne le truc magique pour apprendre une nouvelle langue. Ça marche pour le québécois, mais ça marche aussi pour n'importe quelle langue que vous voulez apprendre. Non, ce n'est pas une arnaque. C'est une vraie méthode basée sur des années de recherche. Mais c'est quoi au juste l'input compréhensible? L'input compréhensible, c'est une des cinq hypothèses de la théorie de Stephen Krashen sur l'acquisition des langues secondes. Il y a plusieurs méthodes ou approches d'enseignement qui sont basées sur cette théorie. Par exemple, le TPRS. Il y a le One Word Images. La licorne est noire, oui ou non? Non. La licorne est verte? Non. Et il y a le Story Listening. Sophie adore aller au supermarché. Elle va au supermarché tous les jours. En gros, selon la théorie de Krashen, si on veut parler une langue, il faut écouter. C'est ça qui est vraiment important, écouter beaucoup. Autrement dit, tout ce dont vous avez besoin pour acquérir une langue, c'est de l'input compréhensible, c'est-à-dire écouter des messages que vous comprenez. Vous avez peut-être remarqué que j'ai dit acquérir et non apprendre. Pour Krashen, c'est deux choses différentes. Apprendre une langue, c'est l'étudier. C'est quand on mémorise du vocabulaire, quand on étudie la grammaire. Par contre, acquérir une langue, c'est un travail inconscient ou en fait, c'est au niveau subconscient. On acquiert une langue sans s'en rendre compte. C'est comme de la magie. Il suffit d'écouter des choses qu'on comprend et qui nous intéressent et le cerveau, le subconscient, fait le travail d'acquisition tout seul. D'ailleurs, c'est comme ça que vous avez appris votre langue maternelle. Selon la théorie du professeur Krashen, la chose la plus importante, la seule chose qui est vraiment nécessaire pour apprendre à parler une langue, c'est l'acquisition. Si vous voulez, vous pouvez mémoriser du vocabulaire ou étudier la grammaire. Il y a des personnes qui trouvent ça utile et intéressant. C'est beau. Mais ce que dit la théorie du professeur Krashen, c'est que c'est pas nécessaire de faire ça. Tout ce qui est important, tout ce qui compte, c'est l'input compréhensible. T'es-tu en train de me dire que j'étudie la grammaire de l'espagnol pour rien? Et oui, je vous l'avais dit que c'était magique. Maintenant que vous savez un peu c'est quoi d'input compréhensible, vous vous demandez sûrement comment faire. C'est ce que je vous explique dans toutes mes vidéos Québécois 101. Étape 1. Écoutez du contenu en français québécois qui vous intéresse et que vous trouvez facile à comprendre. Étape 2. Il n'y a pas d'étape 2. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter du contenu intéressant et facile à comprendre. Beaucoup de contenu intéressant et facile à comprendre. Du contenu intéressant, c'est n'importe quoi que vous trouvez intéressant ou amusant. Vous aimez la cuisine? Écoutez des vidéos en Québécois sur la cuisine. Bien important, quand vous mettez vos pâtes, restez à côté 2 minutes, le temps qu'elles soient toutes immergées sous l'eau et que vous ayez pu bien la remuer. Vous aimez rire? Écoutez des comédies. C'est du genre quoi toi? Ben Claude! Moi aussi, moi aussi. Oh boy, c'est minimaliste votre affaire. Si vous aimez la musique, écoutez des chansons et lisez des paroles. Ou pourquoi pas un bon film ou une bonne série télé. Puis j'aimerais vraiment ça, t'inviter à souper un soir. C'est même pour jouer tout de suite. Ça peut être dans quelques semaines, si tu veux. Il y a même des jeux vidéo qui sont disponibles en français québécois. Tant qu'à vivre à mes dépens, mon petit Joe, aussi bien te rendre utile? Fais-le fuir. Pendant ce temps-là, m'a chauffé du thé pour la sœur. Ça peut aussi être des vidéos YouTube, bien sûr. Comme une certaine chaîne YouTube que vous connaissez peut-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement « facile à comprendre»? Le contenu idéal pour apprendre, c'est du contenu que vous comprenez assez bien, mais qui est juste un petit peu difficile pour vous. Si vous arrivez à comprendre assez bien, mais que vous ne comprenez pas absolument tout, ça veut dire que c'est idéal, ça veut dire que vous allez apprendre des petites choses. C'est le temps pour une petite question quiz. Qu'est-ce que ça veut dire faire un voyage de l'âge? Est-ce que ça veut dire 1. Se sauver discrètement. 2. Rester chez soi pendant les vacances. 3. Apporter trop de choses en même temps. La réponse à la fin de la vidéo. Mais si ça prend juste de l'input compréhensible pour apprendre une langue, comment ça se fait que certaines personnes n'arrivent jamais à parler? C'est à cause d'un phénomène que le professeur Krashen appelle le filtre affectif. Vous n'allez jamais réussir à parler le français québécois! Le filtre affectif, c'est les émotions qui vous empêchent d'acquérir une langue. Selon le professeur Krashen, votre capacité à apprendre une langue va être limitée si vous ressentez des émotions négatives associées à votre apprentissage. Le filtre affectif, c'est la petite voix désagréable qui vous dit que vous ne pouvez pas réussir. Si tu fais une erreur, tout le monde va rire de toi. T'es-tu sûr que tu conjugues tes verbes comme il faut? C'est pour ça que c'est important d'écouter du contenu qui vous intéresse. Ça fait baisser le filtre affectif. Si vous êtes motivé et que vous avez du fun à apprendre, ça, c'est un aspect positif qui va aider votre apprentissage. T'es clairement pas assez intelligente pour apprendre une nouvelle langue. Chut! Tu vois bien que j'écoute un film! Mais… Si vous avez de la difficulté à apprendre une langue, concentrez-vous sur l'écoute de choses agréables et intéressantes. Si vous avez du plaisir à écouter quelque chose, vous allez apprendre sans vous en rendre compte. C'est pour ça que j'essaye de vous divertir pendant que vous apprenez. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte d'input compréhensible pour apprendre. Mais YouTube offre quelques avantages de plus. Si vous trouvez une vidéo trop rapide, vous pouvez la ralentir. Donc, la Saint-Jean, c'est la fête nationale du Québec, c'est la fête la plus importante… Cliquez sur la petite roue en bas à droite de la vidéo et cliquez sur «Playback speed ». Vous pouvez ralentir une vidéo si vous la trouvez trop rapide. Puis les gens aussi vont fêter chez eux. Les sous-titres aident énormément aussi. Puis les gens aussi… Pour commencer, essayez d'écouter la vidéo sans les sous-titres et essayez de comprendre. Il faut faire un gros feu de joie, c'est vraiment un gros feu. Ensuite, si vous ne comprenez pas tout, mettez les sous-titres en français et réécoutez la vidéo pour voir si vous comprenez mieux. Il faut faire un gros feu de joie, c'est vraiment un gros feu. Finalement, s'il y a encore des choses que vous ne comprenez pas, mettez les sous-titres en anglais. Ça va vous permettre de tout comprendre et même d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Il y a vraiment un gros feu. Une chose qui aide aussi, c'est de regarder la transcription. Que l'Église catholique a récupéré les faits… Cliquez sur les trois petits points en bas à droite de la vidéo et cliquez sur «Open transcript ». Vous pouvez ouvrir la transcription dans une langue et avoir les sous-titres dans l'autre langue et ça va avancer en même temps, c'est magique. Son païenne, je pense qu'il faisait des feux de joie. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et compréhensible. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime », ça va aider d'autres personnes à découvrir mes vidéos. L'input compréhensible, c'est vraiment la manière la plus efficace et la plus amusante pour apprendre une langue. Trouvez des vidéos sur des sujets qui vous intéressent et regardez les sous-titres au besoin. Et relaxez, ça va venir tout seul. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver des tonnes de vidéos en français plus faciles à comprendre. Je crée ces vidéos justement pour vous donner de l'input compréhensible en français, québécois et canadiens. Si c'est pas assez, venez voir ma page Patreon. Sur Patreon, je crée une vidéo Frenchpresso par jour, du lundi au vendredi, en exclusivité pour mes abonnés Frenchpresso et VIP. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux et celles qui m'encouragent sur Patreon. Merci. Un gros merci du fond du cœur à mes 10 abonnés VIP. Brigitte, Chris, David, Ellen, Heather, Linda, Makin, Maria, Patrice et Paul. Merci, merci, merci. La réponse à la question quiz, c'était 3. Apporter trop de choses en même temps. Quelqu'un qui fait un voyage de lâche, c'est quelqu'un qui est trop paresseux pour faire plusieurs allers-retours et qui prend trop de choses d'un seul coup pour limiter ses déplacements. Fais pas un voyage de lâche, là, tu vas te faire mal au dos. Souvenez-vous, si vous trouvez ça difficile apprendre le français ou en particulier le français québécois ou canadien, concentrez-vous sur l'écoute. Essayez de trouver du contenu qui vous intéresse, de l'input compréhensible. Écoutez, écoutez, écoutez et ça va venir tout seul. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Lâchez pas, vous êtes capables d'apprendre le québécois. Bon, je m'excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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